Est-ce qu'on est prêt à commencer? Oui. Alors, bonjour. Alors, je suis Pierre Dalfon, sénateur indépendant du Québec, de la division de Delormier, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que je déposerai plus tard aujourd'hui au Sénat un projet de loi instituant une journée internationale pour la coopération et la justice fiscale. L'importance de la coopération internationale en matière de fiscalité n'est pas à démontrer. Par ailleurs, la justice fiscale est un élément aussi important que la coopération, et la justice fiscale permet à tous les pays d'avoir accès à l'assiette fiscale et à se partager les revenus d'une façon juste et équitable. Pour une démocratie comme le Canada, la justice fiscale est extrêmement importante. Nos citoyens savent que l'État ne peut fonctionner sans des revenus. Ils acceptent de payer leur juste contribution et ils espèrent que tout le monde paiera sa juste contribution. Et c'est dans ce sens-là que la collaboration fiscale est essentielle pour permettre aux différents pays et autorités fiscales d'échanger des informations afin de s'assurer que ceux qui seraient tentés de ne pas payer leur juste part au Canada ne puissent s'évader dans une oasis fiscale. Là-dessus, des progrès énormes ont été faits, mais il reste encore du travail à faire. De même, la mondialisation de l'économie associée à une transformation de l'économie, une économie qui est de plus en plus immatérielle, rend les questions fiscales plus complexes. Et il faut éviter que des sociétés multinationales fassent affaires à travers le monde sans payer leur juste part dans tous les pays où il faut en faire. Donc, la coopération là-dedans est indispensable. Alors, aujourd'hui, la loi que nous allons proposer et qui est de l'initiative de Brigitte Alpin, qui est à côté de moi, qui est une fiscaliste reconnue et qui, pour son engagement aussi en vertière de justice fiscale et de coopération internationale, vise à sensibiliser, d'une part, les Canadiens à cet enjeu qui est important et, d'autre part, à donner le signal que le Canada souhaite qu'on fasse une nouvelle journée internationale parmi les 200 qui existent actuellement à travers le monde, une qui marquerait spécialement l'importance de la justice fiscale internationale et de la coopération entre les pays. Parce que tous les pays ont à gagner à la collaboration et à un partage équitable des recettes fiscales. C'est donc une journée, le 4 juin de chaque année, que nous voulions que ce soit une journée particulière pour marquer le pas, la réflexion et engager le dialogue sur l'importance de la justice fiscale et de la collaboration internationale. I'll say a brief word in English before I leave the podium to leave the floor to my colleague. So, this bill is aiming to create one day, June the 4th of every year, as a day that will celebrate the importance of international cooperation in tax matters and equity in just international taxation. The purpose of this bill is to make sure Canadians and the rest of the community around the world takes one day per year to think about these important issues of how do we finance our government, how do we make sure that everybody is paying a fair share to the states where they operate, where they live, or where they claim they live. So, this is an important bill to reflect and to engage in dialogue. Canada has been a country that has been on the forefront at the G7, G20, the United Nations, to support initiatives for greater transparency, greater collaboration between states to prevent banking secrecy and ways to evade taxation. and this is something that we think Canadians and the rest of the world must think about and pause once a year to engage in discussions about that. So, that's essentially the purpose of the bill, to open up discussions and dialogue on these important issues. Brigitte? Merci, Sénateur Dalfon. Merci énormément, Pierre Dalfon. Quoi ajouter à ce mot si important? C'est un honneur de travailler avec Sénateur Pierre Dalfon pour l'implantation de la création de cette journée, la Journée internationale pour la coopération et la justice fiscale. C'est incroyable que, comme nous en sommes aujourd'hui, en 2023, qu'il existe 200 journées mondiales et internationales et aucune noterait à la fiscalité, alors que bien souvent, la fiscalité, les impôts, les taxes représentent la partie la plus importante de notre budget. Donc, je suis tellement heureuse que ce soit une initiative canadienne. Ce sont des Canadiens qui vont implanter cette journée internationale qui, ensemble, on va réussir, par l'implantation de cette journée internationale-là, à marquer un pas additionnel vers une plus grande coopération fiscale. Le 4 juin de chaque année, ensemble, nous allons discuter de coopération et de justice fiscale dans tous les pays, les 193 pays et juridictions. Donc, c'est avec grand plaisir que je suis ici aujourd'hui. Je suis très heureuse, je le redis. Je n'en reviens pas qu'au Sénat, on a un grand sénateur qui croit à ces enjeux-là. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui a dit, oui, je vais prendre ce projet de loi-là et je vais m'assurer qu'il va être adopté. Donc, merci, Sénateur d'Alfond, merci beaucoup. Et, bien, on va espérer que le 4 juin de 2024 sera la première grande journée internationale pour la coopération et la justice fiscale. Pourquoi le 4 juin? Peut-être un petit mot en terminant. Pourquoi le 4 juin? Parce que le 4 juin, c'était la première fois qu'un comité international représentant plusieurs pays se mettait en place et discutait des grands enjeux et des grands enjeux de fiscalité internationale, de coopération et d'évasion fiscale. Et ça, ça fait 100 ans. Le 4 juin 1923. Donc, on est très heureux que ce soit cette année qu'on a cette idée, cette idée géniale d'implanter cette journée-là. Et croisons-nous les droits pour que tout aille bien et qu'on puisse enfin la mettre en place. Merci. Merci, Brigitte. Effectivement, le 4 juin 2023 va marquer le centième anniversaire de l'ouverture officielle du premier comité fiscal international permanent sous l'égide de la Société des Nations, en anglais, The League of Nations, qui est l'ancêtre de la Société des Nations unies moderne d'aujourd'hui. Donc, pour la première fois, des pays se sont mis ensemble pour parler de deux choses, d'évasion fiscale et d'harmonisation des règles en matière d'imposition. C'était le début d'un long chemin, interrompu par la Deuxième Guerre, bien sûr, et qui est repris depuis par le G20, par l'OCDE, par le Forum sur la fiscalité internationale. Alors, les avancées sont importantes. En 2024, on espère avoir une taxe minimale qui s'applique à l'ensemble des corporations qui opèrent à travers le monde. Donc, on est dans une bonne direction. Je pense qu'il est important de le signer et d'importance, encore une fois, de rappeler à tout le monde que ces questions-là sont des questions fondamentales pour chacun des pays à travers le monde. Sans fiscalité, un pays n'est rien. Merci. S'il y a des questions, il me faut plaisir d'y répondre. Si il y a des questions, n'hésitez pas à s'il vous plaît. de répondre à vos questions. Une autre question à la pièce est mise sur Zoom. Concluz la conférence de France. Alors, merci beaucoup de votre attention. Monsieur Villeneuve, on était presque aussi vite que le célèbre Jacques Villeneuve.